Yo tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un peu de mon expérience en festival parce qu'après avoir connu quelques galères, je sais de quoi je parle. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour survivre en festival. La première astuce. Alors cette première astuce, elle t'aidera pas sur le festival en lui-même mais elle te permettra d'être presque certain de pouvoir y aller. Et je reçois pas mal de messages sur Facebook où vous me demandez comment je fais pour toujours avoir mes places pour les events. Alors je vais vous partager cette petite astuce. Cette astuce, j'ai envie de la nommer, merci les potes. Alors c'est simple. Déjà, tu squattes littéralement le site du festival où tu veux aller pour savoir quand les places sont disponibles. Une fois que tu sais quand les places sont disponibles, tu prends ton réveil sur ton téléphone et si tu sais que les places sont en vente par exemple à midi, tu mets ton réveil à 11h. Pour être certain de pas oublier d'acheter les places. Oui, ça sent le vécu. Je devais me préparer pour prendre des places pour aller en festival et au final, quand j'ai regardé l'heure, ça faisait déjà 30 minutes que les tickets étaient en vente. Je te dis pas comment j'étais tellement heureux. Ensuite, tu t'organises avec 3 autres potes pour prendre les places et pour que vous soyez connectés tous les 3 en même temps, ça vous fait 3 fois plus de chances de pouvoir acheter des places pour aller en festival. Attention ! Vérifie bien ton compte en banque et que t'as la capacité d'acheter 4 places parce que j'ai déjà eu le coup aussi. J'arrive sur le site, je fais pour acheter les places et au final, il me restait tout juste pour acheter quoi ? 2 places. Logiquement, cette astuce, elle marche à chaque fois pour les events qui sont très très vite sold out. Astuce numéro 2. Alors, je sais, t'es très impatient d'aller en festival, t'as envie de voir ce que c'est et d'écouter de la bonne musique pendant plusieurs jours, mais un petit conseil, n'arrive pas à l'ouverture. Attends au minimum 30 minutes après l'ouverture du festival pour arriver. Dis-toi que souvent, le festival, il ouvrira pas à leur pile. Du coup, comme t'es déjà tout devant et que t'es pas le seul à avoir eu cette brillante idée et souvent, t'es dehors occupé d'attendre que les portes du festival s'ouvrent et si t'as autant de chance que moi, c'est à ce moment-là que t'as une petite pluie qui commence à tomber et faut pas oublier que t'as tes 34 sacs en main pour pouvoir aller au camping. T'as regardé un peu quel objet tu pourrais prendre avec et tu t'es dit, vas-y, je vais mettre ça. On sait jamais. Alors que le truc, tu vas même pas t'en servir une seule fois pendant tout le festival. À côté de toi, t'as le mec qui est déjà super chaud, tout transpirant qui te colle. Alors mélange ça à la fine pluie qui est occupée de tomber et je te jure que tu vas kiffer. Au final, le festival, il ouvre à midi. T'as fini de monter ta tente. Il est 13h30. Astuce numéro 3. Alors cette situation, ceux qui ont déjà été en festival, vous avez dû la vivre au moins une fois. T'es content ? Tu viens d'attendre une heure pour rentrer dans le festival. T'as enfin réussi à monter ta tente quechua qui s'ouvre en deux secondes et qui met 6 ans à se replier. Et c'est à ce moment-là que t'entends une douce voix venir de la tente d'un de tes potes. Hé mec, on irait pas en boire une avant d'aller dans le festival ? Et là, tu dois faire mes méga attention. N'accepte pas cette bière parce qu'après, d'autres suivront. Et tu risques de pas voir le festival avant le lendemain. Ou tout simplement, ne pas te souvenir de toutes les magnifiques musiques que t'aurais pu entendre. Et ça, c'est grave. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Qu'au camping, il y a toujours une bande de potes avec une tonnelle, un gros bafle, de la musique qui va à fond et tu ne les vois jamais sortir du camping. N'empêche que ces mêmes mecs-là, quand t'auras fini ta journée de festival, c'est ceux avec qui tu vas squatter jusqu'à 4h au matin dans le camping parce que quand tu demanderas à tes potes de venir te rejoindre pour boire un verre, ils te répondront « Oh non, gros, pas maintenant, je suis fatigué. » D'ailleurs, pour les mecs du camping qui ne dorment jamais, j'ai envie qu'on mette un gros Team Camping dans les commentaires. Par respect pour eux. Astuce numéro 4. Pense à prendre des boules qui es. Tu sais, ces petites boules en mouche que tu t'enfonces dans l'oreille pour entendre un peu moins fort. Parce que je t'assure, j'adore écouter de la musique, que ça soit chez moi ou en festival, j'en écoute non-stop. Mais quand tu passes 6h devant un bafle en festival et que tu commences à avoir un sifflement dans les oreilles, mec, c'est pas bon signe. Alors oui, les bafles sont généralement, même la plupart du temps, super bien réglés. Mais après une grosse journée de festival, je te jure que mettre des boules qui es, ça te fait vachement du bien. Je me souviens avoir fait une fois une soirée où les bafles n'étaient pas super bien réglés. Et le lendemain de la soirée, quand j'ai été dans ma douche, j'entendais un gros sifflement. Je vous jure, ça ne me faisait pas plaise. Mais ça va, ça finit par s'attinuer au bout d'un moment. Le nom de ce sifflement, ça s'appelle un acouphène. La plupart du temps, c'est pas permanent, mais il faut quand même faire attention. Astuce numéro 5. Pense à prendre une batterie portable. Ouais, celle que j'ai là en main, c'est celle du Defcon. Je l'ai gardée. Souvenez. Si comme moi, quand t'es en festival, tu passes ton temps à prendre des snaps de tout ce que tu vois, alors la batterie portable, ça va être ta meilleure amie. Alors souvent, tu peux en acheter sur le site du festival. Mais, ça m'est déjà arrivé qu'il n'y avait pas de batterie portable. Alors, imagine, tu viens de faire trois jours de festival. On est au dernier jour là maintenant. T'as tout fait pour garder de la batterie. T'as pas filmé le live du radical avec son armure. T'as pas filmé le retour du Headhunters. Tout ça, pour envoyer trois petits SMS à la fille avec qui t'as passé la nuit précédemment. Alors que la fille, tu la reverras plus jamais de ta vie parce qu'elle habite à 1500 km de chez toi, parce qu'elle est aussi venue au festival. Il te reste 2% de batterie. Et là, tu commences à paniquer. Tu mets ton téléphone en mode avion. Le truc que t'as jamais fait auparavant. Ensuite, t'essayes d'autres alternatives, genre le mode économiseur d'énergie. Le truc qui sert à rien parce que ça baisse ta luminosité au max. Et du coup, t'as besoin de le remettre en mode normal pour afficher l'heure. Et là, boum, il s'éteint. J'espère que ces 5 astuces pourront t'aider pour ton prochain festival. La semaine dernière, je vous ai demandé de me proposer des défis à réaliser en vidéo. Et je vais être honnête avec vous, j'ai pas eu le temps cette semaine d'en choisir un et de le réaliser. Du coup, je propose de le faire dans la vidéo de la semaine prochaine. N'hésitez pas à encore me proposer des défis dans les commentaires. Que ça soit manger un truc dégueulasse ou alors écouter une musique art style dans un lieu public. Je vous laisse choisir le défi. En tout cas, je prendrai le défi qui est le plus créatif. Like la vidéo, partage cette vidéo avec tous tes potes avec qui tu vas aller en festival. Abonne-toi. Rejoins-moi sur Facebook, Instagram, Snapchat et maintenant, Twitter. Oui, je me suis fait un compte Twitter. Enfin, il était temps. Donc, n'hésite pas à m'ajouter. Tous les liens sont dans la description. Et le plus important, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501